Située au sein du plus grand incubateur au monde, la station F dans le 13e arrondissement de Paris, l'association Ville de Demain présente à Business Imo son programme d'innovation urbaine. L'usager de la ville est une centrique pour nous, ce qui signifie qu'on travaille et on développe des solutions tout autour des besoins d'un usager de la ville. Donc ça va passer par la construction, donc habiter, consommer, travailler, se déplacer, être approvisionné en eau, communiquer et comment mieux gérer les déchets. Tout ce qui est utile à un usager dans une ville va être traité par les différents partenaires qui sont autour de la table de l'assaut Ville de Demain. Et c'est ces start-up que nous allons sélectionner, la condition est qu'elles réalisent un impact concret et mesurable. La Ville de Demain n'a rien d'un programme d'incubation classique. C'est un programme d'accélération qui vise à mentorer les start-up et à leur permettre de réaliser des démonstrateurs. Leur priorité est de mettre en mouvement la proposition de valeur de la start-up à travers, par exemple, des appuis financiers ou administratifs. Au niveau de l'accompagnement de nos projets, volontairement, on n'est pas dans une logique silotée, investisseurs d'un côté, promoteurs de l'autre, utilisateurs de l'autre. L'idée, c'est de complètement décloisonner en mettant autour de la table, dans cette association, puisque Ville de Demain est une association de la 1901. Donc de pouvoir mettre ces acteurs-là autour de la table, dans cet endroit nôtre, pour avoir une approche complètement à 360 degrés, tournée autour de l'utilisateur de la ville. L'association créée il y a deux ans compte à ce jour une dizaine de partenaires de premier plan, chacun leader dans leur secteur, allant d'un acteur comme le groupe La Française pour l'Asset Management et l'Investissement, ou encore EDF sur la partie mixte énergétique. C'est plus d'une cinquantaine de projets accompagnés en tant que start-up ou porteurs de projets.